Pascal, donc on va réaliser en tout cas, moi je vais te réaliser le tracé pour le repère numéro 7, on va le retrouver juste ici, c'est le gousset, donc on va prendre le repère numéro 7, la tôle qui est ici, la tôle le fer plat, et on va réaliser ce tracé, donc on va se servir d'ici, donc on peut voir, tu as une cote de 40, juste en bas, donc on va tracer le 40 mm, c'était 40 mm, après ici on peut voir que tu as une cote de 20 mm, donc on va la tracer ici, 20 mm, donc quand vous tracez, en tout cas quand tu traces toi Pascal, ne pars pas du 0 aussi, on essaie d'éviter, comme tout à l'heure je t'ai montré, je suis parti du 0, mais ça fait très bien, parce que si le réglé, là elle est un peu usée, voilà, il vaut mieux partir par exemple du 100, ici tu mets du 100, tu traces tes 20 mm, et t'es bon, d'accord, donc on reprend, on va faire le tracé ici sur la pointe, donc prenez votre temps pour le faire, c'est précis, et là, on va relier les 40, qu'on avait tracé au départ avec les 20 mm, donc voilà, essayez de tenir fermement le réglé, pour ne pas bouger, d'accord, tu le tiens bien fermement, et tu y traces, voilà, plusieurs fois ici, comme ça, je vois la pièce dessiner, il va falloir que je coupe ici, tout à fait, donc ça ici, là, c'est toute la zone qui va être supprimée, nous, on va conserver celle-là, mais il te manque encore une partie, sur ton plan, ici, tu peux voir qu'on a une cote de 15 et 15 avec une diagonale pour laisser passer la soudure plus tard, ah oui, d'accord, c'est pour le passage de la soudure, donc on y va, on reprend, on va tracer les 15 mm, ça a bougé, je recontrôle, ça arrive, voilà, on trace, attention, ah oui, tu fais une flèche comme ça, ton trait, il passe au milieu des deux, et c'est beaucoup plus précis, ouais, c'est plus précis, donc voilà, on va se mettre pareil au 100, voilà, ici, 100, on avait dit 15 mm, donc 10, 15, tout vole, ici, on va tracer, et maintenant, on va faire la petite diagonale du carré, qu'on a fait à 15, 15, pour pouvoir, après, mettre un coup de disqueuse, et donc, la partie à enlever, c'est cette partie-là, d'accord, ok ? Ah oui, alors, il y a l'épaisseur du disque, il faut bien que je reste à l'extérieur de mon trait, pour pouvoir respecter la cote, sinon, il va avoir l'épaisseur du disque, d'accord, t'as tout compris, pareil de ce côté, à l'extérieur du trait, avec ton disque à tronçonner, pour être pour voir ta cote, très bien. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. – Sous-titrage FR 2021